On remonte le temps et l'on s'arrête au Cameroun dans les années 60. C'est une page sombre pour ce pays. Il vient d'accéder à la dépendance, mais une guerre de 7 ans démarre entre les autorités et les membres de l'Union des Populations du Cameroun. Ces derniers sont considérés comme des rebelles. Ils seront massacrés par l'armée, mais aussi par les Français. La France pourtant n'a jamais reconnu cette guerre en tant que telle. C'est le focus signé Nicolas Germain, Marcel Amoco, Zygoto Chaya, Mélina Hué avec Sylvain Rousseau. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamilequais. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais, un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. Un bel 47 G2, 280 chevaux, un tout petit hélico, il y a trois places, tout cassé. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Haïdjou. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Haïdjou était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever et les femmes, ils ne les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux camerounais. Moi je serai à leur place, j'en voudrais, je serai moune et j'en voudrais aux français. Enfin, j'en voudrais aux français. Ce sont les auteurs du livre intitulé La guerre du Cameroun qui vient de paraître qui ont retrouvé la trace de ce témoin capital. Les français ont continué de façon très discrète en pilotant les opérations, puisqu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc, ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les révélations de ce livre, qui fait suite à un premier ouvrage, Cameroun, pourraient avoir des conséquences juridiques et financières pour l'État français. Le gouvernement français est, par exemple, au courant que les Mahomao, qui ont été réprimés au Kenya à la même période, et selon des modalités très similaires à ce qui s'est passé au Cameroun, ont lancé depuis quelques années des actions en justice contre le gouvernement britannique et ont obtenu gain de cause. Il y a actuellement encore des procès en cours. Et je crois que le gouvernement français ne voudrait pas être confronté à de tels procès, mais surtout que les gouvernements français actuels s'inquiètent des conclusions qu'on peut tirer de cette guerre, puisque cette guerre n'a pas été seulement un moment de répression, mais ça a permis d'installer un système de gouvernance, à la fois au Cameroun, mais plus globalement dans toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Aller y regarder de plus près sur cette guerre implique également de s'interroger sur les conséquences à long terme pour beaucoup de pays. Et ça, je crois que ça inquiète beaucoup les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadei Yémélon a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Wandier. C'était seulement une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant. Ils bombardaient ça. Tadei Yémélon a combattu pendant des années dans la région des Bami-Léquais contre les forces françaises et le régime camerounais. Il a été grièvement blessé. Je me suis renversé dans un trou. Quand nous sommes tombés dans un ambuscade avec Wandier, je suis tombé dans un trou évanoué. On m'a transporté pour aller laisser à l'hôpital. Il ne regrette en rien ses années d'engagement. Mieux vaut mourir debout que de vivre à jour. Lentement, la position officielle de Paris évolue. En 2009, le Premier ministre François Fillon parle de pure invention lorsque la France est accusée d'avoir assassiné des dirigeants politiques au Cameroun. L'an dernier, à Yaoundé, François Hollande est le premier président français à admettre qu'il y a bien eu une répression, mais sans reconnaître le rôle de Paris. Aujourd'hui, certaines associations camerounaises veulent aller plus loin et comptent bien demander des réparations à la France pour sa participation dans cette guerre très discrète, mais qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon des historiens français et camerounais. On poursuit la discussion avec vous, Thomas Delton. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, co-auteur de La guerre au Cameroun, l'invention de la France-Afrique, qui s'est parue aux éditions de La Découverte en octobre 2016. D'abord, un mot du contexte de l'époque. On est en 1960 et le Cameroun vient d'accéder à l'indépendance. Alors, ce qu'on appelle la guerre du Cameroun commence avant. Peut-être pour donner du contexte, justement, je pourrais citer la phrase de Pierre Messmer, qui a été Premier ministre dans les années 70, ministre des armées pendant les années 60, mais qui, avant ça, avait fait une carrière coloniale. Et c'est lui qui, entre 1956 et 1958, était ce qu'on appelle le haut commissaire de la France au Cameroun, le préfet, on va dire, de l'époque. Et dans ses mémoires, il dit cette phrase que je cite, « Nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » En une phrase, il résume assez bien le contexte de l'époque, en effet. Et les mots sont choisis. Éliminer politiquement, puis militairement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la France, le Conseil des ministres en France, a interdit l'union des populations du Cameroun. L'UPC est donc rentrée en clandestinité, et refusant d'abandonner le combat, la France s'est acharnée militairement, cette fois-ci, avec des vastes opérations militaires, pour essayer non seulement d'éradiquer l'UPC, mais également toutes les populations accusées de les soutenir, de soutenir les nationalistes. Parce qu'il y en avait d'autres ? Parce qu'il y avait... D'autres personnes, il y avait l'UPC, il y avait d'autres groupes... Mais surtout, non, l'UPC, qui avait été créé en 1948, avait mobilisé massivement les Camerounais autour des mots d'ordre d'indépendance, des réunifications du Cameroun français et du Cameroun anglais. Et donc, effectivement, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais qui soutenaient l'UPC. C'est dans les rapports de police de la France qui dit que l'UPC jouit d'une popularité immense. Donc, pour essayer d'éradiquer, d'éliminer, comme dit Mesmer, complètement les vérités nationalistes, la France a engagé une guerre. Est-ce que l'UPC était armé ? Ils auraient bien aimé, je pense, parce qu'ils se considéraient à juste titre, à mon avis, comme des résistants face à l'ordre colonial. Mais malheureusement, ils n'avaient que très peu de soutien et surtout, ils n'étaient pas du tout préparés à une lutte armée. Ils n'avaient pas du tout l'intention de faire une lutte armée. On le voit dans les archives, et beaucoup d'historiens Camerounais, Américains l'ont montré, l'UPC était un parti légaliste, modéré, comme on dirait. Mais ils réclamaient simplement leurs droits, des droits reconnus par les Nations Unies, c'est-à-dire la pleine souveraineté et l'indépendance. Or, la France refusait de reconnaître des droits qui étaient pourtant reconnus par l'ONU aux Camerounais. Donc, à l'époque, le président camerounais était un homme de paille de la France ? Alors, le président camerounais n'est un président Camerounais qu'après l'indépendance proclamée le 1er janvier 1960, à Hidjo. Alors, un homme de paille, c'est peut-être une formule un peu rapide, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été installé par les autorités françaises deux ans à la tête du pays en tant que Premier ministre, deux ans avant l'indépendance officielle, et ensuite qui est resté au pouvoir jusqu'en 1982, avec cette spécificité que la guerre qui a été menée à partir du milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 70, s'est transformée progressivement en système de gouvernement. Et donc, les techniques extrêmement violentes de guerre se sont routinisées d'une certaine façon. C'est rentré dans une sorte d'administration quotidienne. Nous, quand on a fait notre enquête, et d'autres chercheurs ont constaté la même chose, on voyait que des choses comme la torture, par exemple, devenaient presque banales. C'est-à-dire qu'on interrogeait des militaires camerounais ou des anciens policiers qui nous expliquaient « Ah oui, là, c'est vrai qu'on tapait assez fort », ce qui signifiait qu'en réalité, ils pratiquaient la torture presque quotidiennement. C'était devenu un système habituel. La dictature est devenue une sorte de guerre permanente, non seulement contre les opposants, mais contre tout le peuple camerounais. Et ça a duré sept ans, c'est ce que dit Nicolas Germain dans le sujet. En tout cas, moi, personnellement, je ne connaissais pas cette page, et j'imagine que beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent la découvrent. Pourquoi cette méconnaissance ? Il faut dire qu'à ce moment-là, la France avait les yeux rivés aussi sur l'Algérie. Alors ça, c'est une question intéressante. Pourquoi cette méconnaissance ? À mon avis, il y a des responsabilités françaises extrêmement fortes, extrêmement importantes. Les autorités françaises ont toujours essayé de censurer les moindres personnes qui ont essayé de parler de ça. Un exemple fameux est celui de la censure du livre de Mongo Betti en 1972. Mongo Betti, qui est un grand écrivain camerounais, a écrit un livre sur ce sujet-là en 1972. Son livre est interdit, saisi, et tous les exemplaires brûlés. Donc voilà pourquoi on n'en a pas entendu parler. C'est un exemple entre mille. Et par ailleurs, excusez-moi, mais il y a aussi une responsabilité des médias. Alors vous, vous vous intéressez au sujet, mais les médias français ont l'air de considérer que c'est un détail de l'histoire. Et je trouve que là, il y a quand même un problème. On parle d'une guerre extrêmement violente, qui a eu des conséquences immenses et durables. Et quand on en discute avec des journalistes, très souvent ils nous disent « Ah oui, c'est intéressant, oh là là, je ne connaissais pas ça ». Mais visiblement, ça ne leur donne pas forcément envie d'aller creuser plus loin. Et ça, c'est vrai que pour nous, pour tous les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, on est un peu perturbés. On se dit « Comment ça se fait que vous n'ayez pas envie d'aller y voir plus près ? » On a écrit des centaines de pages sur ce sujet, pas seulement nous, des chercheurs américains, comme je disais, des dizaines d'écrivains camerounais, de romanciers, de chercheurs. Et bizarrement, dans les médias français, c'est un détail de l'histoire. François Hollande parle de répression. Pourquoi cette timidité quand on voit l'ampleur du massacre ? C'est quoi ? C'est de la censure ? Alors il y a eu de la censure, je l'ai dit. Dans les années 70 ? Dans les années 70. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'auto-censure. Alors François Hollande, effectivement... C'est le seul qui a allé aussi loin ? Non, c'est le seul qui a parlé de ça officiellement, déjà, pour commencer. Alors effectivement, en visite à Yaoundé en juillet 2015, il a dit qu'il y avait une répression, des événements tragiques, après l'indépendance, un discours extrêmement flou. Alors, si on est positif, on peut dire « Bon, c'est bien, c'est la première fois que les autorités françaises reconnaissent qu'il s'est passé quelque chose au Cameroun, tant mieux. Mais quand on voit la déclaration et ses suites, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas l'air de prendre ça tout à fait au sérieux et de se rendre compte de l'importance de ce dont on est en train de parler. On a plutôt l'impression que les autorités françaises sont obligées aujourd'hui, elles ne peuvent plus nier, comme le faisait François Fillon il y a quelques années, elles ne peuvent plus nier, mais elles essaient de balayer ça sous le tapis. Oui, 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 il s'est passé quelque chose. Allez, on avance. Mais on n'avance pas sur des centaines de milliers de morts sans leur rendre hommage, sans essayer de faire la pleine lumière sur ce qui s'est passé. C'est impossible. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique parue aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup Thomas Deltombe pour ce témoignage et ces preuves que vous mettez en lumière. Près de 60 ans après les faits. On va commencer à faire un petit déjeuner.